bonjour bonjour nous revoici on est les mules au tricot on vous présente aujourd'hui notre épisode numéro 6 j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'est pas qu'on n'a pas tourné moi j'ai perdu tout mes renforts on a sauté un mois je pense on a fait le dernier début décembre et on est début février donc on a sauté le mois de janvier mais du coup on a plusieurs petites choses à vous présenter donc on vous dise moi je m'appelle clémence moi catherine on est mère et fille utile de préciser et voilà on fait surtout du tricot toi tu fais un peu de crochet moi pratique pratiquement pas et voilà donc on a commencé le premier épisode en juillet et les mois passent et on essaye d'avoir un rythme de un épisode par mois si possible donc là on se retrouve après une petite interruption les fêtes de fin d'année mois janvier un peu bien rempli surtout pour toi et puis voilà donc nous revoilà avec plein de petits projets terminés vous pouvez en voir quelques uns derrière nous oui on commence par quoi tu veux toi et puis il y en aura pour le coup moi il y en a un que je peux pas vous présenter parce qu'il a été offert à noël ouais mais peut-être que je peux je peux peut-être démarrer avec ça tu peux en parler quand on mettra une photo oui tu en as dans ton ravelerie j'en ai quelque part donc avec j'avais des restes de holtgarn qui m'avait servi pour une écharpe en jacquard notamment la saïfa de audrey borégo que j'avais le col le col un grand col en jacquard en jacquard il est beau il est très beau je l'aime beaucoup c'est celui de delma ouais donc j'avais ces restes là c'est de la tides tights je sais pas comment on doit dire de chez holtgarn j'avais ce oh bah la lumière est très orange alors il en est dans une pièce rouge alors par exemple ça c'est du blanc et les reflets sont très orangés la lumière est un peu jaune on va dire que c'est ivoire plutôt le coloris ah ouais mais c'est moins jaune qu'à l'écran oui en vrai c'est moins jaune et c'est peut-être que si on éteint la langue je sais pas comment mais oui celle ci peut-être la petite tu peux pas essayer si c'est si je sais plus comment il s'appelle c'est peut-être bien cream c'est cream je pense oui non 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 t'appuie pas là bon je vais faire je vais débrancher non qu'elle c'est quel fil noir ils ont il ya deux clés moi c'est en tout cas c'est qu'il ya pas de fil blanc oui je sais pas si c'est mieux mais la lumière est toujours orange c'est pas grave au moins on aura essayé quelque chose bref j'avais ça et puis j'avais ça aussi un reste de verre comme ça vers un peu sauge et j'ai tout mis ensemble pour faire mais comment s'appelle la fairy fairy so friends de esther bref way designs c'est des patrons c'est pas gratis je crois si c'est des bâtons gratuits c'est des petites poupées moi j'en mettrai une photo une petite poupée tout en bloc en fait c'est juste on tricote tout droit en rond un tube un tube ou comme une chaussette plutôt non il n'y a rien à la base en bas non il n'y a rien la base en bas c'est juste ça ça se ferme en haut et des diminutions en haut je crois à l'endroit de la tête sinon en bas ça commence en rond hop on va tout droit on essaie du petit jacquard et puis on ferme pour la tête et ensuite à grâce à des zones endroits où on cou et ben on fait un pli pour les jambes de de resserrage pour les bras et la tête et ça fait une petite poupée une fois que tu as mis deux remboursages oui bien sûr on la rembours et en bas tu couds aussi du coup et en bas tu couds ouais au niveau des pieds pour refermer voilà et donc moi j'ai rajouté une j'ai rajouté avec des avec du reste de laine marron ah oui j'ai pas je l'ai pas mise là j'ai utilisé aussi de la my knitting for olive marron dark ochre et donc pour les cheveux et puis pour rajouter des tresses sur les côtés donc j'ai fait passer le fil à travers la tête je vais laisser dépasser de chaque côté après j'ai tressé des tresses c'est toi qui a imaginé ça oui parce que dans le patron il n'y a pas de coiffure c'est juste que les cheveux sont plaqués comme le reste du corps il n'y a pas de main il n'y a pas de jambes c'est tout c'est vraiment la poupée compacte voilà elle peut pas bouger les bras non non mais c'est très mignon j'avais craqué pour ça c'est toi qui m'avait envoyé les patrons ouais et donc ça a été un cadeau de noël pour ma soeur ouais beaucoup apprécié comme tout ce que tu lui tricotes donc voilà mais je peux pas vous la montrer par contre je peux vous montrer quelque chose qui a été aussi un cadeau de noël que j'ai fait que j'ai terminé le 24 décembre au soir j'ai fermé 24 au soir pour qu'il soit sous le sapin le 25 au matin donc avec ma dark orker de chez knitting for olive qui est très très fine j'ai fait le petit tsutsu bear de from cynthia designs et alors j'ai un coup de coeur mais comme je pense tous les gens qui tricotent ce patron et ils disent la même chose et je confirme c'est caroline a fait aussi c'est génial à faire les explications sont d'une fluidité et d'une clarté c'est génial tout se fait sans couture d'un d'un bloc c'est à dire il n'y a aucun moment où on doit couper le fil et le remettre ailleurs quasiment c'est incroyable et les oreilles se font avec des relevages de mailles la petite queue aussi mais c'est vraiment c'est c'est hyper fluide et c'est et en plus les explications sont très sympa à lire c'est en français et alors ce que j'adore c'est que c'est en français avec les abréviations anglaises ah bah oui donc après moi ça me plaît beaucoup parce que du coup neat girl tout ça c'est c'est hyper clair c'est comme ça qu'on parle et mais par contre clairement ça a pris à tricoter avec des patrons ouais ouais je connais pas très bien les terminologies françaises enfin maintenant ça va mais mais je suis plus à l'aise avec ces vocabulaire là et du coup tout ce qui est écrit tout ce qui est du texte c'est en français et tout ce qui est abréviation c'est en anglais donc ça veut dire que c'est hyper clair parce que toutes les explications un peu techniques elle développe en français elle explique les diverses méthodes de rang raccourci pourquoi et comment tout il ya tout un bloc avant de commencer le patron où elle décrit toute la façon dont elle comment elle fonctionne comment elle fait les grafting ah oui il ya les techniques ah oui elles sont expliquées en amont les diverses options pour les pour les les trucs elle explique le bain avant le rembourrage tout ça donc c'est vraiment c'est qu'elle a vraiment super ouais ça donne envie parce que c'est c'est vraiment vraiment très agréable et puis en plus elle propose donc là pour ce petit ours c'est un petit ours qui y est pour le bébé qui est là en prévision de oui parce qu'il a eu son petit cadeau de noël voilà sous le sapin oui ou elle nous ne savons pas encore on dit le bébé mais en plus dans le patron du tsutsuber il ya aussi trois propositions de petits pulls à faire pour le petit ours plus des pro un bonnet qu'on peut faire donc c'est hyper complet quoi vraiment super voilà donc je l'ai fait en dark orquer de knitting for olive qualité coton merino les petits yeux et le petit museau je l'ai fait avec des restes de super expressions je trouve et alors c'est dans bas justement dans son dans le patron elle dessine des petites propositions de museau de forme différente des bouches de forme différente tu choisis ce que tu veux et puis elle dit vous testez si ça vous plaît pas vous défaites les points pour il faut qu'il faut qu'il y ait une expression qui vous plaise je veux dire la forme de la tête est parfaite pour tu vois parce que des fois tu vois des ours qui sont trop plats ou qui ont un museau trop gros et tu reconnais pas vraiment un ours là c'est le museau est super donc ouais vraiment gros gros coup de coeur sur ce patron ouais 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 je l'aime fort et capucine ma fille a déjà décidé qu'il faut lui faire un petit pull donc on m'a dit qu'on a choisir ensemble la couleur pour lui faire un peu avec des restes avec des restes bah toute façon ça marche avec des restes il faut pas grand chose dans laine et d'ailleurs je n'ai fait du coup un autre qu'avec des restes pour un petit bébé qui vient de naître une petite isée et donc là j'ai refait le même il est un petit peu plus gros parce que j'ai doublé cette fois de la holzgarne j'ai pris dans mes restes parce qu'elle est encore plus fine que la enfin elle est en fait à peu près pareil ce que j'avais c'est que là je suis vraiment limite au niveau niveau extension disons qu'on parle ouais niveau transparence on voit un peu les endroits où il y a des petits des écarts on voit la ouate en fait oui on n'a pas presque pas assez serré avec des aiguilles taille 2 taille 2 mais je veux dire l'intérieur c'est de la ouate c'est de la ouate synthétique ah oui de rembourrage ouais et donc par exemple là dans le coup bon bah on voit quand même ça peut pas être plus serré parce que j'ai pris des aiguilles les plus petites que j'avais et malgré tout faudrait pas que ce soit moins serré parce que sinon ça serait pas très joli et on verrait vraiment du coup je me suis dit bon bah la holzgarne elle est encore plus fine si je fais que en simple ça va pas le faire donc pour le coup j'ai gardé mes aiguilles 2 et j'ai mais j'ai doublé le fil du coup il est beaucoup plus dense côté de la holzgarne en double avec du 2 c'est pas trop dur pour les doigts mais non j'ai pas à serrer ah oui j'ai pas serré plus que ça mais par contre du coup il est plus il est un petit peu plus dense il est magnifique et c'est un ours en blanc un ours polaire comme handicap c'est un ours polaire oui c'est un ours polaire donc l'ours polaire voilà hop t'as fait le même museau le même rouge à peu près ouais voilà et donc plus dense là pour le coup on voit les mailles sont bien plus serré j'ai presque un peu trop rembourré les bras ils sont un peu moins fluide que dans l'autre il est un petit peu plus plus rembourré que l'autre et lui il a droit à son petit pull qui a été fait aussi en reste j'adore cette couleur de pull que tu as fait la holzgarne moi j'ai pris deux fils de couleurs différentes de holzgarne la... ouais ça s'appelle la jaune alors j'ai pas le nom de la verte ah si j'ai alors c'est la coast marche ah mais ça venait d'un petit pantalon que j'avais fait pour capu un petit short pour l'été oui c'est vrai il te reste tout ça bah oui tu vas pouvoir en faire plein des petits jouets par contre la jaune bah j'ai pas le nom euh je sais pas ça me dit rien maïs non bah c'est ça que j'ai utilisé pour l'école euh bah attends je dois l'avoir là du coup ouais moutarde je crois moustarde elle est moustarde ouais moutarde j'adore cette matière de laine et soie ah ouais j'adore donc je les ai mis ensemble hop et puis ça fait ça avec un peu chimique quoi c'est super de mélanger deux couleurs contrastantes comme ça j'adore ça faisait longtemps que j'avais pas fait des torsades alors je me suis plantée j'ai redé fait le t'as suivi le donc un des patrons du proposé d'accord proposé super ça se fait un bot bottom up ouais c'est ça j'ai commencé par le bas tac après j'ai fait le devant le derrière le col et après j'ai relevé des mailles pour les manches voilà voilà moi ça me fait déjà trois objets terminés je vais avais dit que c'était secret de lui les projets mais maintenant maintenant qu'elle est née regardez moi on va lui amener bientôt j'ai terminé la visée c'est le bébé de ma cousine voilà ta nièce première enfin couverture terminée je l'avais j'avais déjà montré cette couverture qui a connu bien des aventures aussi puisque j'avais dû défaire la dernière fois je crois que c'était la dernière fois que j'avais expliqué que j'avais tour des faits parce que je manquais de laine pour un des triangles donc le deuxième donc j'avais prévu que j'allais en manquer pour les deux autres aussi donc j'avais changé une couleur et je suis très contente j'avais au lieu d'avoir je ne sais plus c'était un jaune vert vert un peu eh bien je l'ai remplacé par ce violet très pâle un peu fraisia je crois que c'est le nom de la couleur d'ailleurs c'est de la coste de holzgaard donc il ya fraisia faut bien dire que toutes les couleurs sont un peu moins orange qu'à l'écran oui mais pas mal vrai que ça fait un peu plus froid que oui vous percevez peut-être là on a spearmint donc ce qui est vraiment une couleur vert mentalo très très pâle enfin assez pâle là je crois que c'est tweed je suis pas sûre de la couleur j'ai je l'ai noté des autres fois attendez je recherche la couleur d'une autre fois alors robin egg je me trompe ça c'est robin egg je veux dire oeuf de rouge gorge ah oui c'est ça c'est le rouge gorge le violet plus foncé c'est butterfly et donc le clair c'est fraisia et voilà donc et quand j'ai donné les explications de cette couverture j'ai mal expliqué les autres fois je disais qu'on relevait les mailles pour chaque triangle le long de la diagonale et en fait non les diagonales qui se forment en tricotant deviennent les bordures donc c'est pour ça que c'est plus grand et c'est sur les rangs de montage initiaux que on relève les mailles pour le triangle qui suit et on tricote dans le sens ce qui fait qu'on a un premier triangle ensuite on tricote un peu dans le sens des aiguilles d'une montre un deuxième triangle un troisième triangle et le quatrième triangle c'était celui là il se raccorde au premier triangle pendant le tricot voilà on monte des mailles en bas là et pendant qu'on tricote à chaque fois on récupère une des mailles du premier triangle pour refermer les quatre les quatre ensemble et c'est vraiment c'est vraiment super alors je suis pas hyper satisfaite de mon justement de ma petite bordure là mais je me dis que le bébé ne va pas m'en vouloir je pense la petite idée elle va être bien là dedans hein alors il ya on peut choisir de montrer que deux couleurs on peut faire ça ou l'inverse avoir que les violets ou que les bleus on peut la mettre en carré enfin bon c'est c'est génial c'est génial trop bien donc moi j'ai j'ai un petit paquet à faire toi tu vas y aller je sais pas je vais m'avoir quand elle sera prête à nous accueillir on va pas ouais ça s'imposer tant que je serai là je vais la mettre là c'est important de se reposer quand on est une jeune maman oui on va pas débarquer c'est son premier elle découvre tout donc mais on pense pour elle en tout cas elle en a été contente de tricoter pour elle oui alors on enchaîne avec quoi un autre objet terminé ouais toi tu as des ours ta poupée à vas-y capicine manquait de pull donc je me suis dit bon allez vite fait c'est avant la fin de l'hiver il va faire froid je vais te faire un pull elle avait eu un premier pull du modèle pull over de chez pearl soho qui était vendu autrefois quand moi je l'ai acheté ou quand tu me l'a offert d'ailleurs il y avait un modèle qui pouvait aller de la taille bébé jusqu'à taille adulte homme avec toute une gradation et maintenant il n'existe plus il est vendu en deux fois il ya la version enfant ou la version adulte tu l'as racheté non bah non j'avais déjà la version en france oui total je lui avais fait un premier il ya quelques temps en alaska de drops en coloris sauge qu'elle a pas mal porté mais qui commençait à être un peu petit alors alaska de drop c'est pas du tout la taille recommandée dans le patron c'est beaucoup plus épais donc j'avais dû lui faire la taille un an pour qu'elle porte pour qu'elle le porte autour de ses deux ans et demi quelque chose comme ça ça l'avait fait et donc là j'ai acheté une laine qui était qui qui était un peu plus celle l'épaisseur demandée dans le patron et je lui avais demandé quelle couleur elle voulait donc elle m'a dit qu'elle voulait un pull jaune donc je lui ai acheté du jaune ce jour là de chez drops c'est la twist mixte 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 soft tweed et c'est ça sauf tweed de chez drops et donc en coloris tare au citron utilizzamingue pas meringue etdade aux citron verts nature jaune et j'adore je suis trop fan déjà j'adore la couleur elle est un peu plus douce en vrai qu'à l'écran j'ai l'impression ça pète un tout petit peu trop comme elle est tweed il y a des petits trucs un peu bleus il n'y a pas beaucoup de petits bouts de tweed justement c'est pas un tweed avec plein de petites couleurs variées c'est plutôt une histoire de texture oui c'est ça moi j'aime bien le retort de ce filet c'est un pull qui se fait un bottom up qui est tout simple qui est vraiment en jersey jersey du bas jusqu'en haut avec un raglan avec des mailles mailles ensemble soit slip slip knit soit knit two together pour avoir le jeu à la remontée qui est assez agréable à faire et comme avec l'autre pull son père me disait qu'il ne savait jamais où était l'endroit de l'envers parce qu'il y a des rangs raccourcis à l'arrière et c'est vrai que on ne s'en rend pas trop compte je fais un petit coeur en dupliqué de stitch pour faire comme une étiquette comme ça on sait que ça ça va à l'arrière c'est une taille de 3 à 4 ans j'ai fait la taille 4 ans il me semble et elle a 3 ans et elle a 3 ans et demi elle est toute nue elle est toute nue et le pull est assez large pour elle elle va pouvoir le mettre longtemps ouais elle va pouvoir le mettre un moment ouais je pense peut-être encore en début d'hiver et elle lui plaît elle est contente au début mais elle fait toujours ça au début elle ne veut pas mettre les nouvelles les nouveaux pulls et puis au bout d'un moment elle accepte et puis après c'est bon je parlais du fil il est assez intéressant parce que il est très doux en fait il n'y a que deux brins je ne sais pas si vous allez voir la mise au point tu recules un peu enlève ta tête on ne veut pas en fait il n'y a que deux brins qui ne sont pas très retordus donc on a deux brins un peu genre fil-mèche et c'est tout du coup on le voit bien le retort il n'est pas du tout lisse il est régulier mais il n'est pas lissé comme sur un fil avec plus de brins fins et j'aime bien ouais j'aime beaucoup donc je pense que t'as vu comme ça va bien oui je me ferai peut-être un truc pour moi dans les mêmes qualités parce que ça donne envie tout à l'heure on parlait de ça avant d'installer le matériel commencer à tourner ouais moi aussi ça me dit bien cette laine voilà moi pour le coup je crois qu'on a objet fini elle fait 150 mètres c'est ça c'est de là c'est pas une des cas je crois qu'elle fait un peu plus de métrages que c'est la colorie 13 softwood de chez Drops poids 50 grammes pour 130 mètres 130 ah oui c'est 3,15 euros la pelote c'est bien quand je prends des notes je retrouve les infos j'ai utilisé ça dans mon notion notion tricot de Julie Niette j'avais fait un petit répertoire de mes laines j'ai fait une mise à jour il n'y a pas très longtemps t'as rentré tous tes restes de laine non pas tout pas tout ce que t'as utilisé récemment non j'ai rentré celle oui celle que j'ai utilisée récemment ou celle que j'ai acquis récemment parce que comme j'avais c'est trop bien moi je fais j'ai pas fait ça moi j'ai des gros ah bon des gros sacs de restes de laine à la maison il va falloir que je fasse une opération où je déballe tout comme Caroline alors moi j'ai pas de stash à proprement parler j'ai pas de stock de laine pour des futurs projets j'en ai très très peu de ça mais alors qu'est-ce que j'ai comme reste beaucoup de restes de laine à chaussettes beaucoup de restes de laine de pull tu fasses une memory blanket ouais je suis pas hyper fan des trucs avec plein de de matières ou de couleurs différentes mais déjà des chaussettes jacquard ça j'en avais déjà parlé et ça reste toujours dans ma tête je vais sûrement en faire mais le reste des fois j'ai de quoi faire un châle une écharpe un col un bonnet donc faut que je réfléchisse vraiment au projet que j'ai envie de faire ça peut être aussi pour capucine des pulls plus plus petites sans manche ou des pulls si j'ai pas assez pour un pull pour moi ça peut être pour elle enfin voilà ou pour le futur ou pour le mais bien sûr parce que là c'est encore mieux elle est encore plus petite une peloterie oui voilà deux alors donc qu'est-ce que j'ai terminé aussi les mitaines que j'avais présenté la dernière fois que toi t'aimais bien ah ouais elles sont trop d'oeufs les mitaines qui s'appelle le patron s'appelle mitaines crème de Emily Lewis dans la couleur qui fait très jaune à l'écran bah ouais comme tout depuis le début il y a tout qui fait plus jaune je sais pas pourquoi et donc c'est un patron gratuit d'Emily Lewis et que j'ai fait suite à la capuche Bombeck d'elle aussi que j'avais faite il me restait juste enfin il me reste encore un tout petit peu de film mais il me restait de quoi faire la peloterie qui va avec et le patron je vais vous montrer il y a deux versions dans le patron on a le choix en fait entre des côtes 2-2 ça commence par le poignet avec des côtes ou alors des côtes 3-1 3-1 ou 3-2 3-1 et moi c'est ce que j'ai choisi de faire des côtes plates quoi un peu plus plates que voilà c'est un très un patron très sympa à faire très vite fait et donc j'ai utilisé des restes de laine le fil principal c'était de la laine à chaussettes de Holsgarn que j'avais eu en cadeau en faisant une commande chez Holsgarn et on pouvait choisir deux échevaux deux petits échevaux de laine à chaussettes teintes à la main c'est leur version c'est Highland hand-dyed wool je crois et puis le mohair j'ai mis de la knitting for olive deep petroleum blue ou green je ne sais plus je crois qu'il y a les deux je crois que c'est vert voilà donc j'ai ma petite paire de mitaines ça c'est je l'ai terminé en décembre ça fait longtemps donc voilà très sympa voilà voilà ça c'est un petit objet terminé un deuxième petit objet terminé c'est le dernier objet terminé pour moi parce que j'en ai un autre mais je ne peux pas en parler ici même il y a des soupçons mais je ne sais pas il y a des soupçons ah non tu ne sais pas tu ne peux pas savoir c'était un gros projet c'est tout ce que je peux dire voilà donc le père noël ici présent m'avait offert des laines à chaussettes donc j'ai reçu sous dans ma chaussure sous le sapin le matin du 25 décembre trois pelotes de la laine West Yorkshire spinners signature avec soit des rayures comme celle-ci ça c'est le coloris candy cane soit d'autres motifs que je vais vous montrer tout à l'heure et donc j'ai fait la première c'est la candy cane j'ai tricoté comment j'ai fait j'ai pas pris de patron je suis partie du haut de la chaussette des côtes je crois que j'ai monté 64 mailles j'ai divisé ma laine en deux j'avais fait un petit cake et puis j'avais le reste de laine dans la pelote pour avoir ah non j'ai pas fait ça pour celle-ci j'ai tricoté à partir de la pelote directement oui c'est ça j'ai pas divisé ma laine en deux j'aurais peut-être dû mais bon et je voulais avoir le même nombre de rayures au moins sur le dessus donc c'est pas mal parce qu'on a les mêmes couleurs à peu près oui par contre les talons curieusement ah j'ai pas du tout obtenu la même chose ah c'est drôle c'est pas du tout pareil et pourtant j'avais bien noté arrêter après telle couleur je sais pas comment ça se fait j'ai fait deux fois le même talon c'est bizarre non parce que j'ai fait deux fois la même chaussette c'est curieux ça se répartit pas du tout pareil j'ai quand même j'étais là j'ai vérifié le nombre de rangs raccourcis que j'avais fait pour voir si c'était bien symétrique et tout et puis bon c'est pas grave c'est pas d'importance c'est drôle oui c'est pas d'importance et alors j'aime bien cette candy cane parce que bon là c'est très lumineux vous la voyez un peu flashy comme couleur mais en fait les couleurs sont plutôt douces il faut un peu vintage et ça j'aime bien j'aime bien ce côté le beige est très doux le vert est sympa alors selon le nombre de mailles qu'on tripcote je pense qu'on obtient vous voyez des petites démarcations dans les couleurs ou pas moi là j'ai 64 mailles et effectivement j'ai une petite démarcation dans les changements de couleurs mais vu de loin ça se voit pas il faut vraiment avoir l'oeil j'ai fait des côtes demi-torse j'ai fait un montage all norvégienne custom comme je fais souvent quand je démarre par le haut je sais pas ce que c'est ici c'est le german twisted piston ah si je sais alors il a deux appellations il y a où tu passes dans le pouce oui tu passes deux fois tu retors la chose tu as deux deux torsions ce qui fait que ça rajoute de la matière et ça donne de l'élasticité j'ai fait le shadow wrap short row heel le talon à maille jumelle en rang raccourcé à maille jumelle d'après la méthode de Denise d'ailleurs il faudrait que je fasse une petite révision parce que il n'est pas super réussi cette fois j'ai eu un petit trou donc je me dis que j'ai dû louper une petite étape ou une petite subtilité dans l'exécution je n'ai pas refait j'ai dit c'est pas grave voilà donc je suis très contente elles ont déjà été portées et lavées peut-être deux fois déjà et je suis très très contente et du coup j'ai commencé une deuxième avec un autre coloris tu peux enchaîner peut-être tu peux enchaîner avec ça je peux enchaîner avec les les projets en cours alors voilà parce que j'ai fini pour ce qui est terminé pareil et alors la deuxième paire la deuxième couleur que j'ai reçu c'était ce coloris là il s'appelle Robin ça veut dire rouge gorge et ce ne sont pas des rayures simples vous voyez dans le fil on voit que ça fait comme des petites par endroits des petites choses comme ça on dirait des Mikado le jeu des Mikado oui c'est très curieux des petites des petits pointillés là et du coup ça fait un effet pas comme du jacquard vraiment mais un petit effet différent des rayures si tu l'as divisé en deux alors du coup là oui on voit bien j'ai fait un il y a un peu tout en vrac mon cake mais j'ai fait ça et j'ai divisé en pesant avec une balance de cuisine je mets d'un côté la pelote je fais je fais le cake la bobine je bobine d'un côté je pèse de l'autre et puis quand j'arrive à 50-50 je coupe donc là j'ai commencé une chaussette avec un patron la première j'ai dit j'avais pas de patron j'ai improvisé j'ai mesuré sur mon pied au fur et à mesure j'ai pris des notes pour les rayures pour avoir les mêmes exactement les mêmes là j'ai un patron que j'aime beaucoup que j'ai déjà fait deux fois d'ailleurs j'en avais fait une paire pour une des deux fois c'était pour Capu ah oui des petites chaussettes rayées oui vert, turquoise, rouge oui et dont on en a perdu une vite et elle l'est portée une fois en porte-bébé et puis je suis arrivée à la pharmacie la pharmacienne m'a dit c'est normal que vous n'ayez plus qu'une chaussette et j'ai refait tout la route et pas retrouver la chaussette perdue ouais c'était c'était de la super belle j'avais reçu en cadeau pardonnez justement ça avec les restes on pourrait faire deux trois petites paires de chaussettes pour le bébé parce que quand il va arriver on a des toutes petites chaussettes ça serait peut-être pas mal ah mais oui j'en avais fait pour Capucine au tout début des grilles foncées et je les ai retrouvées dans le carton taille 0,3 mois 0,1 mois ah bah oui j'avais fait même une petite série il n'y a pas plusieurs couleurs et après tu avais fait une petite série mais un peu plus grande elles étaient plus grandes d'accord et tu avais fait une série de trois aussi après plus tard Capucine encore plus grande donc là j'ai un patron en fait c'est pas pour montrer le ah tiens j'ai mis un petit marqueur de progrès c'est pas pour montrer l'endroit de la chaussette je vais vous le montrer c'est aussi un petit cadeau on va avancer plus parce que du Père Noël c'est dommage qu'il ne fasse pas la mise au il faudrait que je règle quelque chose on a changé de téléphone mais du coup on maîtrise moins bon bref c'est les marqueurs de Noël de chez Apollonie oui il y avait des petits lots de quatre marqueurs nous avons reçu deux marqueurs chacune moi j'ai la petite mug rouge blanc j'en mange avec un petit sapin et j'ai de l'autre j'ai aussi le marqueur avec du gui et toi t'as reçu une boule de Noël et une petite chouette oh j'ai une aiguille qui se balade toute seule ben alors ça est-ce que je le trouve pas loin je crois que la boule de Noël elle est je la montrerai ah non elles sont là tous les deux tac la petite chouette allez fais la mise au point et la petite boule de Noël c'est trop dommage bon là il faudra que je règle un truc parce que là c'est pas cool je les adore trop ils sont trop beaux moi aussi je les trouve très très réussis et donc le patron que j'ai utilisé donc je disais que je les avais déjà faites c'est les everyday les DRK everyday sock de Andrea Maury qui sont toutes en côte enfin sauf les orteils mais et le talon le dessus et le dessous de la chaussette sont en côte et on les commence par le bas enfin par le bout plutôt que par la pointe et on monte comme ça et j'adore ce patron parce que les côtes sont réparties très bien entre l'aiguille de devant l'aiguille de derrière moi je tricote en magic look donc c'est très pratique pour moi et on fait pour le talon des augmentations de chaque côté je crois qu'en anglais ça s'appelle le fliggle heel oui je sais pas ce que fliggle veut dire mais fliggle heel c'est le talon c'est ce talon en dessous desquels il y a une petite on voit une petite forme comme ça voilà non attends une petite forme comment c'est-à-dire qu'on fait un gousset sur les côtés mais dessous dessous j'ai déjà vu ça sur un modèle ça va apparaître sur les côtés comme un gousset normal mais et après on fait des quelques rangs raccourcis mais pas beaucoup je crois et puis il n'y a aucune maille à relever voilà par rapport à un talon ah oui heel flat voilà le heel flap le carré du talon là il y a des il y a des mailles à relever sur les bords du carré là non c'est-à-dire on élargit on élargit beaucoup l'arrière de la chaussette le devant on ne l'arrête pas on continue à le tricoter pour les gens qui ont un fort coup de pied c'est un des talons les plus confortables parce qu'on tricote en même temps les deux tu vois il n'y a pas une coupure et puis après on reprend et droit l'avant et il y a de la longueur qui se place sur le dessus du pied donc c'est assez confortable donc on élargit on élargit l'arrière après je ne sais plus ce qu'on fait et ce qui est génial c'est que les augmentations il faut augmenter dans les côtes et la façon dont c'est expliqué dans le patron il y a 8 rangs à répéter et en faisant exactement ce qu'elle dit on n'a pas besoin de se poser la question des mailles en droit et mailles envers c'est expliqué dans le patron tu n'as pas besoin de calculer tu n'as pas besoin de prévoir quand t'arrêter tu sais que si tu suis exactement ça va coller très très bien il est génial ce patron il existe dans 12 tailles je crois du bébé au grand homme grande taille c'est super j'attends le coloris alors là moi tu as vu comme c'est la sortie pardon à mes nouveaux murs attends il faut que je boive un petit peu d'eau parce que j'ai un petit truc dans la gorge voilà donc je suis à la première et je suis très contente donc j'aime bien les couleurs j'aime bien ces geiges je crois que dans les trois c'est mon préféré ce coloris là je trouve que ça va trop bien avec la nouvelle couleur de mon mur oui donc j'aurai des restes sûrement donc ça va être bien on va pouvoir ah merci trop bien j'adore alors j'ai tricote en 3,25 ah oui et pour les qu'est-ce que je raconte 2,25 et il y a des gens qui n'aiment pas faire les tout hop les chaussettes depuis la pointe parce qu'ils ne savent pas trop où mettre le talon et c'est vrai que ce n'est pas évident à mesurer alors il faut mesurer sur son pied mais si on n'a pas le pied de la personne c'est un peu plus compliqué dans le patron là elle nous dit de tricoter tant de centimètres enfin le nombre de centimètres qu'on veut jusqu'à ce qu'on arrive à tant de centimètres de la fin du pied par exemple pour moi c'est 8 centimètres il faut que je tricote et il faut que je sache que je dois encore faire 8 centimètres une fois que j'ai commencé le talon pour terminer mon pied pour arriver au bout de ton talon voilà pour arriver au bout du talon pour que ça colle du coup c'est pas facile d'évaluer les choses alors j'avais vu il y a longtemps des règles à chaussettes vous connaissez sûrement ça c'est très connu maintenant mais à l'époque je n'en avais pas acheté je m'en étais fabriquée une j'avais copié sur des sites ce que je voulais qu'il y ait la version en anglais ou américain et la version en européen avec les centimètres d'un côté et les inches de l'autre donc je me la suis fabriquée elle n'est pas géniale parce que vous voyez elle n'est pas très plate c'est la colle qui a fait en séchant ça a un peu pris des formes bizarres donc comment on fait on met je sais par exemple que mon pied moi je fais du 39 il faut que ça fasse alors attends française européenne 24,5 de long donc j'enlève 8 centimètres ça me fait à peu près 14,5 je ne sais plus enfin bref 15 25,8 moins 9 en gros j'ai enlevé 9 24,9 ça fait 15 donc je suis arrivée avec l'étirement j'étire un petit peu ma chaussette pour être sûre que ça collera bien sur le pied parce qu'il ne faut pas que ce soit trop comme ça vous mesurez bien en étirant je sais qu'à partir de là je dois faire commencer mon talon et je mets quand même des marqueurs tous les 10 rangs après les orteils quand je commence les côtes je mets un marqueur tous les 10 rangs et là je sais que j'ai fait 40 ans et je commence le talon donc pour la deuxième chaussette je n'ai plus besoin de mesurer je fais mes 40 ans et je saurais que je dois faire le talon donc c'est super ce truc là et alors il y a un petit truc marrant c'est que je regardais le podcast de Denise Hurston Girl donc je parle tout le temps quand je parle des chaussettes je parle de Denise ça va avec et dans un de ses derniers de Noël les Vlogmas elle avait montré une chaussette une règle à chaussettes que je trouve géniale parce qu'elle est dans une matière c'est du métal à l'intérieur recouvert de silicone c'est assez étroit d'ailleurs c'est comme ça ça fait à peu près la même longueur que ça mais un peu plus plus mince c'est un peu plus étroit et ça s'enroule sur soi-même tu sais en faisant clac comme ça ça se met en spirale comme les bandes réfléchissantes qu'on met hop exactement mais c'est une règle à chaussettes alors elle elle est aux Etats-Unis donc elle l'a trouvée facilement sur des sites américains et canadiens ils ont ça aussi mais en France il n'y en a pas alors j'ai envoyé un petit message à Lily comme tout à Julie et cette semaine j'ai envoyé un message il y a longtemps quand j'ai vu ça je crois que c'était à la période de Noël elle m'a répondu que ça elle trouvait ça super que merci merci beaucoup Catherine je vais regarder ce que c'est ça m'intéresse donc peut-être que bientôt on pourra trouver ça sur son site moi ça me ferait plaisir parce que c'est chouette alors il y a il y a des jolies couleurs il y a vermante, rose, blanc, bleu des couleurs pastels c'est très et alors comme ça se roule parce que ça c'est un peu grand quand vous avez un petit sac à projet je ne sais pas moi un sac à chaussettes un sac à chaussettes ça ne rentre pas alors que la chaussette la règle qui s'enroule sur elle-même clac on la met dans son sac à projet voilà l'idée et pour finir avec les règles la chaussette j'en avais fait une pour enfant alors là ce sont les inch non je me trompe c'est ça là c'est les centimètres oui parce que je lisais un 2 mais c'est un 5 on est à l'envers et les inch sont là ah oui là c'était bon pardon là c'était bon bref je m'amuse moi je disais l'autre fois que j'aime bien bricoler des trucs mais voilà je crois que ça me fait tout je crois qu'on a fait le tour de mes objets bricolés en tricot j'adore trop bien c'est du carton collé parce que je n'avais pas de carton rigide qui ne soit pas gondolé voilà pour mes encours j'ai ça j'aime bien avoir toujours une paire de chaussettes dans les encours bien que je n'arrête pas de répéter il faut que j'arrête de faire des chaussettes il faut que j'arrête de faire des chaussettes je ne fais que des chaussettes et je ne fais pas assez de pulls ni de bonnets d'ailleurs la honte j'ai dû acheter un bonnet cet hiver avec ton père on était là à Rennes il faisait un froid classial et on était dans la rue on avait des trucs à faire on allait venir dans un vent pas possible on est entré dans un magasin je ne dirai pas le nom on trouve des choses pas chères on s'est acheté des bonnets tous les deux pour pouvoir continuer nos courses on se cahier trop voilà j'ai montré tous les patrons ah non ça c'est un patron que je montrerai tout à l'heure voilà on est dans les objets en cours c'est ça ouais on est dans les en cours là tu peux montrer ce qu'il y a en cours moi j'ai commencé alors je n'ai pas repris la dernière fois que nous nous sommes vus je venais de défaire mes chaussettes fais moi peur que je n'ai pas que je n'ai pas reprise encore que tu avais déjà défaites un petit peu oui oui c'est ça il y avait eu quelques péripétes c'était la les aventures ouais donc je ne les ai pas reprises entre temps j'ai eu envie de commencer ce châle alors ça c'est le diagramme la couverture voilà que j'avais reçu en cadeau donc c'est le châle hanteux de Natacha Hornby qui est en mosaïque en 2001 je crois elle fait plein de châle comme ça en mosaïque le rendu fini c'est comme ça voilà et j'avais reçu de la part de mes chers parents un kit complet pour le faire avec de la laine qui vient de chez laine des îles alors c'était pas un kit qui était vendu en tant que tel pour le châle c'est nous qui l'avions qui l'avions et donc j'ai commencé j'ai commencé j'ai tricote en aiguille 3 3 en aiguille 3 parce que j'ai une laine très très fine c'est de la lace ouais et je veux pas que ça soit trop déjaugé donc j'ai choisi les aiguilles 3 j'avais fait un échantillon en 3 et un en 3,5 je crois je sais plus et j'ai voilà donc on est marse avec des côtes et des augmentations et puis là première petite bande en mosaïque j'étais arrivée là en fait une première fois et je me suis rendu compte que je m'étais trompée dans les couleurs contrastantes je les avais inversées je les avais inversées et au début je me suis dit est-ce que c'est vraiment gênant et en fait en regardant la suite du patron oui c'est vraiment gênant parce que là une fois là où je suis arrivée je vais arriver sur une première grande bande de mosaïque plus large et si les couleurs avaient été inversées ça aurait pas été il faut que il faut que la couleur contrastante la plus foncée soit la plus prégnante sur cette bande là et que la plus claire soit en arrière ça aurait pas été joli je pense donc j'ai tout j'ai défait mes bandes de mosaïques et j'ai refait il y a un point texturé au début là j'aime beaucoup en fait c'est juste des côtes contrariées non ? non c'est des côtes avec une ligne de garter stitch de point mousse en fait les augmentations se font sur la ligne de point mousse et après tu reprends je sais plus combien de rangs de côtes j'aime bien j'aime bien cette texture ouais voilà c'est de la laine très fine c'est un seul brun ouais ouais voilà si tu veux je te tiens ça tu montres les couleurs les tailles qui sont là je les ai sorties alors nous avons hop ah pareil le blanc il a l'air encore orange à cause de la lumière mais c'est bien un blanc c'est un écrus un blanc écrus un gris naturel il y a pas une sorte de teinte ce sont des couleurs naturelles et une espèce d'anthracite t'as pas dit la marxite la laine je sais plus la snelldane snelldane one ply donc un brun qui est vendu en écheveau de 100 grammes et c'est très chouette les 100 grammes on fait beaucoup de choses parce qu'il y a je crois il y a 800 mètres de fil dans 100 grammes voilà qu'est-ce que je peux ça s'entortille un peu c'est le défaut de la laine mèche de pas mal de laine aussi d'ailleurs elles sont assez elles se mélangent ça colle et c'est très joli j'adore ce petit motif là tout petit j'ai hâte j'ai hâte de commencer le la bande la bande bah oui voilà j'apprends comment ça marche ça fait comme des fleurs un peu moi je vois des fleurs un peu géométrique ouais mais je l'ai mis en pause un peu parce que j'ai voulu bah du coup il y a ce petit tour ça que j'ai fait il y avait des urgences il y avait des urgences ouais enfin des urgences on va dire des priorités qui sont passées devant bébé notamment et puis pull jaune de caput qui est passées devant mais du coup c'est ton encore principal maintenant t'as pas d'autres beaucoup d'autres choses oui et non parce que je voudrais avant de me remettre à ça je voudrais faire le petit romper alors là ah mince le patron est resté là-bas je vais le chercher sur la table sur le lit je pense oui c'est romper c'est donc barboteuse j'étais sur instagram j'ai regardé pas mal j'aimais bien les modèles de chez knit du nord qui qui fait des des petits body barboteuse des gilets avec des petites dentelles des petits des petits points texturés des petites bandes de petites torsades etc je trouve que c'est super toujours super joli donc l'autre jour j'ai un petit peu craqué pour deux de ses patrons j'ai acheté le fall romper de knit du nord et j'ai acheté le fall cardigan moi j'ai imprimé en noir et blanc parce que l'imprimante et j'ai je me suis dit pour l'arrivée de mon petit bébé j'avais envie de lui faire ça mais j'ai réfléchi un peu et puis j'ai fini par le commencer c'est c'est quelque chose qui doit se tricoter en fingering ou en light des cas j'ai hésité entre deux choses finalement j'avais pris une laine des cas les restes de on l'a vu plusieurs fois ce verre là toujours encore qui a servi pour mon pull de hankers de petite knit qui a servi pour charlotte cardigan qui a servi pour le tablier de capucine il en reste encore donc j'avais commencé ça et j'ai commencé ça hier ou avant-hier je sais plus et puis en fait quand t'es venue hier tu m'as dit ah mais attends votre haleine elle est super épaisse par rapport à ce qui est dans le patron est-ce que t'es sûre est-ce que surtout t'auras assez est-ce que j'aurai assez ouais parce qu'en fait j'étais pas sûre d'avoir assez donc je me suis dit bon ok en effet puis en plus là ça va être je pense ça va être grand enfin je sais pas je tricote en 3 oui une laine déca en 3 mm c'est serré mais c'est dense du coup ça consomme beaucoup beaucoup de laine voilà c'était ça le truc c'est que c'était dense j'étais pas sûre d'avoir assez donc je me suis dit bon bah c'est pas grave je vais oui il y avait pas beaucoup de reste c'est pas grave j'avais une autre option en tête et j'ai repris mon option d'avant mais du coup j'ai pas démarré je vais défaire le truc vert et je vais le redémarrer avec une autre pelote il y a quelques années quand Capucine était toute petite je lui avais fait une robe body attachée avec de la dentelle c'était un modèle de chez Knitting for Olive et j'avais fait j'avais testé de faire la jupe en fait c'était une robe avec une jupe à laquelle on ajoutait un body intégré donc la jupe était fermée aux fesses avec des boutons et ensuite il y avait c'était pas un body en dessous et la jupe par dessus si c'est ça oui c'est ça tu commençais par la jupe je pensais que tu commençais par le body et après tu faisais la jupe en descendant non tu commençais moi je l'ai faite pour Julia ça ? en rose et j'avais pas ce souvenir là que la jupe était alors je dis peut-être des bêtises peut-être que ça commence par le body et que tu prends oui c'est peut-être peut-être je dis peut-être bref en tout cas j'avais fait la section j'avais fait la section jupe qui était en pantel avec une laine variée de chez Zauberball ouais la Crazy Zauberball de chez Shopple et c'était trop beau j'aimais beaucoup cette petite robe et donc là je me suis dit peut-être que ça peut faire pareil aussi joli j'avais cette pelote qui est dans mon stage qui va très bien avec les murs aussi qui va très bien avec les nouveaux murs et je me suis dit s'il faut 100 grammes la pelote fait 100 grammes et bah voilà je vais utiliser ça et puis on va voir ce que ça donne sur ce petit petit romper petite barboteuse voilà donc j'ai hâte en fait je crois que je vais le commencer aujourd'hui c'est sûr ouais et le patron et là le patron par contre j'étais un peu déçue il coûte cher il coûte cher je sais plus exactement combien mais c'est cher et en fait on s'est j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui étaient mal expliquées en tout cas mal rédigées et on s'est dit que c'était une histoire de traduction probablement que c'est je sais pas de quelle nationalité il faudrait vérifier je le dois vers l'anglais voilà j'ai acheté le modèle en anglais et il y a des choses qui sont mal formulées par exemple on nous demande de faire une bande en garter stitch d'augmenter et puis après on nous demande de tricoter 4 cm et c'est pas précisé s'il faut tricoter 4 cm depuis le bas avant la bande de garter stitch ou s'il faut tricoter 4 cm à partir de là où on en est oui c'est ce que j'aurais compris moi a priori a priori c'est ce que j'aurais compris aussi en général ils précisent à partir d'où il faut mesurer et puis ensuite ce qui est bizarre par exemple on dit tricoter en allé-retour à ce moment là après les knitting 4 cm you will now be knitting flat mais on était déjà en train de knitting flat on faisait déjà tricoter à plat on était déjà en train de tricoter à plat donc c'est bizarre et donc je pense que c'est une erreur de traduction en fait quand ils veulent dire ça ça ne veut pas dire knitting flat elle veut dire tricoter maintenant en stockinette en jersey c'est pas mais on tricote aussi déjà en jersey en plus donc on ne sait pas si cette indication de tricoter maintenant flat et puis elle précise en allé-retour ça ne vient pas au bon moment ou alors qu'est-ce qu'elle veut dire c'est ça parce que je n'avais pas clairement d'après l'image du patron j'avais pas j'allais avoir j'avais mes 5 rangs de garter stitch et je n'allais pas faire encore 4 cm de garter stitch c'est pas du tout comme ça dans l'image donc forcément que ces 4 cm quand bien même ils soient du début à partir du début ou à partir d'après ce sont en jersey mais l'information de tricoter en jersey qui est mal et puis qui s'appelle knitting flat vient après et j'étais arrivée à même pas 4 lignes de patron je me disais déjà mais c'est quoi ce patron c'est hyper mal expliqué on va faire comme sur l'image voilà et donc bon et puis on va arrêter de lire les explications je me débrouillais voilà et pareil il y a une formulation que j'aime pas maintenant je sais ce que ça veut dire mais j'aime pas cette formulation c'est quand on dit keep increasing by adding one stitches after first stitches déjà stitches il est toujours au pluriel même quand c'est pour dire first stitch ah d'accord donc c'est mal traduit donc en gros faire une augmentation après la première et avant la dernière on every other row et ça j'aime pas sur les rangs alternés et je trouve que c'est pas clair elle dit ça aussi Kim Hargraves ouais je sais que c'est une formulation qui existe c'est de l'anglais c'est atypique ça des patrons anglais mais elle précise every other row ou alors every force altered altérée enfin alternée mais ouais c'est très alter avec un point ouais je sais pas si c'est alterné ou et alors après on a vu après qu'il y a des moments où il faut faire at the same time oui on a vu deux at the same time mais après décaler donc je sais pas ça je sais pas at the same time de quoi c'est ça veut dire en même temps faire ci ou ça donc il faut le savoir à l'avance ouais alors on recommande de lire les patrons avant de commencer à te regarder c'est marqué c'est vrai il dit c'est toujours une bonne idée de lire en train de lire c'était un bon conseil t'aurais peut-être dû le suivre et du coup t'en as acheté deux alors du coup c'est j'en ai acheté deux ouais le rompeur et le gilet bon bah je verrai je vais me débrouiller ils sont jolis quand même mais vu le prix du patron j'aurais bien aimé voir je me souviens il y a d'autres c'est un peu le style de knitting for olive aussi ça ressemble pas mal c'est le même style des petits trucs pour bébé point mousse jersey mais là c'est des torsades je sais pas trop il y a pas de diagramme par exemple pour le motif c'est une explication en parent je pense et c'est une explication en parent dans at the same time ouais tiens ça a dit at the same time tu as l'explication du petit bonnet qui est là ? je pense qu'il doit s'acheter à part à mon avis d'accord on croit que sur la photo tu vas voir les deux mais ok ça c'est le pull voilà mais sinon je vais quand même le faire parce que le pull on peut le montrer il est très mignon moi je l'ai montré ah tu l'as montré pardon voilà pour mes pour mes encours pour mes encours c'est tout ouais et j'étais en train de voir que ta laine du pull de capule ça se marie très bien ça se marie pas mal parce qu'il y a du jaune dans ce alors je sais pas le nom du coloris tu tu tapen tapen vexel farbe 24-29 24-29 la 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 on en a déjà parlé parce que j'ai fait des chaussettes souvent avec cette qualité là je l'adore elle est chinée et variée en même temps c'est une de mes lentes préférées pour les chaussettes elle est très solide c'est une des plus résistantes que j'ai eues en tout cas elle ne s'use pas beaucoup celle que j'ai dans cette qualité tiens je ne sais pas que je te l'embarque alors on enchaîne avec peut-être mes encours vas-y parce que moi j'ai fini mes encours j'avais commencé et je vous avais montré dans le film muet de la dernière fois si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est drôle le cinquième épisode il est épique j'avais commencé le Darta pullover ou Darta sweater de ce magnifique livre oh regarde les couleurs avec le bleu c'est très beau voilà ce pull là que je fais pour moi dans la dans la version il y a une version courte ici et là et une version taille ils appellent ça regular normale la taille un peu plus longue en fait on fait la taille qu'on veut parce que on commence par le bas et on va tout droit donc la longueur on l'ajuste vraiment à sa volonté donc je fais ce pull je vais vous montrer là encore dans une laine j'ai choisi une laine qui se rapprochait le plus de cette couleur là je voulais vraiment quelque chose un gris un peu chiné un peu et j'ai pris la laine la même que Cécile de Queforméma qui fait aussi le Darta d'ailleurs j'ai pas regardé si elle a fait des nouveaux podcasts et si elle en parle depuis la dernière fois j'ai pas regardé trop pas fait depuis longtemps je crois qu'elle avait mis un petit mot comme quoi il était en pause tu l'es vu à Noël ou avant Noël ou après Noël oui j'espère que ça va d'ailleurs j'avais mis un petit message et puis je suis pas retourné voir après donc je suis arrivée j'ai bien avancé regarde Clémence ah dis donc oui est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît tu peux tenir ça je vais tenir le bas derrière voilà donc j'ai fait la séparation parce qu'on commence par le bas on fait on va tout droit tout droit tout droit en faisant des côtes torse en bas enfin demi-torse puis après on continue des lignes vous voyez les lignes c'est aussi des mailles des mailles torses qui forment un motif central et arrivé à un certain stade on continue que sur l'avant et j'y suis là donc j'ai commencé à tricoter en allers-retours c'est en vert c'est sur l'envers en fait oui le jersey en vert est sur l'endroit du tricot du coup tu tricotes que des mailles en vert oui et bien écoute c'était rien du tout à faire ça m'a pas du tout dérangée en plus j'ai trouvé que cette laine elle a un côté très régulier ah oui j'étais partie pour dire ce que c'était que la laine j'ai bifurqué c'est cette laine là ça on a de wool dreamers une laine espagnole qui contient 50% de coton et 50% de laine merino de manchega très agréable toucher ouais ça fait moi j'ai l'impression d'avoir un peu un sweatshirt mais tout lié ouais et donc je suis arrivé je crois que je suis arrivée d'après mes calculs et mes mesures à l'endroit où il va falloir que je fasse le décolleté je crois vraiment voilà parce qu'il faut faire je ne sais plus combien de rangs là et je les ai fait et l'échantillon est bon et c'est marrant parce que c'est une laine assez fine cette laine elle fait 100 c'est une sport elle fait 100 combien ah non c'est carrément une ah c'est une fingering elle fait 220 mètres pour 50 grammes mais elle gonfle pas mal au lavage elle est assez douillette et dans le patron il faut un fil fin une fingering légère fine plus fine que ça et un contrastant ah mais non je dis des bêtises le contrastant c'est pour la déco oui donc il faut un seul fil on en tricote avec un seul fil je vérifie parce que j'ai un gros doute là alors ah oui c'est ça non non il faut deux fils pour eux eux ils le font avec deux fils un fil très fin et un fil de less weight donc dentelle de baby suri alpaca ah oui ok donc ça fait deux laines à acheter vous voyez le coup du pull ça monte très très vite moi je m'étais dit non je ne vais pas mettre deux laines je ne sais pas je ne sais pas voilà et du coup je suis partie là dessus mais j'obtiens l'échantillon donc tout va bien et voilà donc je vais bientôt faire l'encolure terminer le devant je crois qu'on termine en je ne sais pas si on biaise les épaules avec des rangs raccourcis ou si on rabat les mailles je ne sais pas je n'ai pas encore étudié la question tu n'as pas lu le patron voilà mais j'ai lu grosso modo je sais que et je suis très très contente j'aime bien j'adore la même et je remontre un petit peu la parce que maintenant que c'est tricoté on peut voir tu peux m'aider à nouveau s'il te plaît oui merci on peut voir que ça va être ça va être une tuerie ouais enfin j'espère on ne voit pas bien la couleur il y a une couleur un peu mauve normalement oui il y a un peu de mauve dedans de rose il y a même du orangé ah ouais ça va donner une touche de super luxe alors cet écheveau magnifique c'est la c'est la moérisois de la bien-aimée et voilà j'ai craqué pour ce je me suis offert un écheveau de la bien-aimée ça m'arrive c'est la deuxième fois en on ne sait pas combien d'années et j'adore c'est c'est ces coloris sont vraiment hyper étudiés magnifiques et la matière regarde moi cette finesse je me demande s'il ne va pas falloir que je la mette en double pour faire le petit froufou parce que ce qu'elle utilise dans le modèle ça fait quand même un peu plus épais est-ce qu'il y a des photos en plus gros plan oui on voit quand même qu'il y a de la matière tu vois oui je crois que ça a l'air relativement dense quand même parce que eux pour les froufou ils mettent c'est pareil ils ne mettent pas du lace mohair et soit ils mettent peut-être en aura assez si tu les doubles ah oui il en faut très très peu d'accord ils mettent du ils proposent de la baby surie alpaca mais lace aussi mais je ne sais pas à quoi ça ressemble je n'en ai jamais eu dans les mains je ne sais pas si c'est plus épais que le mohair je pense un petit peu voilà donc projet en cours génial qui va peut-être pas tarder trop à se tricoter parce que comme j'ai fini mes gros gros projets secret au moins secret ça se passe très bien voilà parfait ouais est-ce que tu as d'autres en cours il va bientôt oui oui j'ai un autre en cours qui a été une espèce de coup de tête justement je voulais j'avais envie de voir en fait non l'idée c'est que j'avais une robe noire que je ne mets jamais parce que j'ai pas de gilet qui va avec alors tout le temps et je me disais il faut que j'ai un truc rouge je me voyais très bien avec un gilet sans bouton rouge pour aller dessus et j'avais envie de tester justement les laines qui contiennent de l'alpaca et qui sont un peu duveteuses un peu comme le mohair mais en alpaca et je ne connaissais pas la la brushed alpaca silk de drops du coup j'ai passé une petite commande vite fait avant noël et je me suis commencé un gilet alors là vous la voyez trop rouge trop rouge c'est plus framboise voilà et j'étais un petit peu déçue quand j'ai reçu la commande parce que sur le site elle fait vraiment elle est rouge elle s'appelle rouge et pour moi c'est clairement un rose framboise très beau d'ailleurs mais c'est pas rouge enfin il y a plein de sortes de rouge et du coup je me suis lancée et je tricote un gilet un peu improvisé mais quand même pas tant que ça parce que je me suis basée sur un patron que j'ai depuis très longtemps dans mes dans mes raveleries c'est un patron gratuit qui s'appelle Brick c'est un pullover Brick est un simple pullover top down raglan parfait pour tous les jours alors je l'ai déjà tricoté ce patron il est gratuit en anglais il est très simple si vous n'avez jamais tricoté de top down raglan il est super il vous explique très simplement les choses il y a franchement il est en jersey avec des côtes en bas côte au poignet tout simple et on commence les côtes du col se font après coup alors je suis partie comme pour un pull mais au lieu de fermer parce que quand on fait un pull en top down on commence dans ce patron on commence par faire jusque là on tricote en aller-retour pendant un moment puis là on fait des augmentations petit à petit petit à petit et à un moment on fait plus d'augmentation pour fermer moi au lieu de faire beaucoup d'augmentation j'ai continué à augmenter petit à petit voilà en continuant en tricotant en aller-retour pour obtenir un gilet en V très profond alors je ne vais pas l'enfiler parce qu'il est assez difficile à placer la laine est très rigolote à tricoter c'est complètement hyper léger c'est tout mousseux et ça se tricote avec un seul brin là je la tricote en 4,5 et vous voyez on obtient quand même un truc assez hyper mais hyper léger je pensais que ce serait un peu rêche mais c'est hyper doux alors c'est le côté endroit c'est le jersey le côté endroit c'est le jersey voilà comme ça donc voilà la bête ah dis donc c'est hyper agréable mon décolleté est très profond c'est hyper moelleux alors il sera sans boutons très certainement ah j'en veux un je veux un dans cette matière il y a des belles couleurs dans les tons briques les briques les ocres il y a des belles matières des belles couleurs ce qui t'irait bien ah j'adore voilà trop moelleux j'ai fait le corps tout droit je crois et j'ai fait quelques rangs de poids mousse en bas du corps alors ça n'a pas une définition c'est vraiment c'est très dufteux très dufteux il y a des poils partout de temps en temps on en a dans le nez mais pas tant que ça et j'ai hâte de finir je suis dans la première manche tu fais des manches longues ou trois quarts ou longues enfin pas trop longues moi je ne fais jamais jusque là plutôt avant avant la maléole du poignet ça arrive à la montre ou avant la montre j'espère qu'il restera aussi doux alors j'ai acheté je ne sais plus combien j'ai acheté combien de pelotes 6 ou 7 mais en fait ça va très loin tu es trop calme ça ne consomme rien comme laine je vais vous dire combien j'en ai acheté j'en ai acheté 8 et je dois être dans ma 5e peut-être et j'ai presque fini et la pelote n'est pas finie donc je crois que je vais consommer encore peut-être une pelote pour les manches donc il me restera peut-être pelote en tout cas je vais faire une je vais relever des mailles pour l'encolure pour faire une bordure en point mousse toute simple peut-être que je ferai des rangs raccourci même comme ça sinon c'est même joli ta bordure toute brute oui mais ça risque de s'abîmer très vite il vaut mieux que je fasse une bordure au point mousse avec un vrai rabat qui tienne un peu tu vois genre un high cord sur une bordure point mousse un high cord c'est super et ça fait un petit peu plus solide et ouais je suis contente super donc voilà alors ça je l'avance pas trop il est trop moelleux ouais c'est sympa je le tricote en 4,5 et alors là pour les manches j'avais commencé à prendre en anticipant je me suis dit je vais prendre une aiguille plus grosse je vais prendre du 5 mm pour les manches c'était trop large c'est la première fois que ça m'arrive donc ça dépend vraiment des laines aussi du coup je suis en 4,5 et j'ai mis des toutes petites aiguilles je viens de les acheter en fait parce qu'avec cette laine là c'est pas déjaugé mais c'est l'attention on peut pas trop tirer sur le fil il faut faire un peu attention j'arrivais pas en Magic Loop c'était un peu une galère j'avais des petits câbles mais j'avais pas de toutes petites aiguilles en 4,5 donc j'ai acheté juste un petit jeu d'aiguilles en bois j'en ai pas ce matos moi encore alors c'est des Lick mais c'est en fait c'est exactement les mêmes que Neat Pro ça va sur les câbles Neat Pro je les ai achetés chez Lili je sais plus Lili comme tout donc les Lick elles existent en bleu comme ça bleu vert ou en gris ça imite les bois flottés gris comme tu en as une paire en bleu comme ça en gris oui voilà donc ça fonctionne pas mal donc j'arrive bientôt au poignet là je vais faire un petit poignet en poids mousse aussi voilà voilà trop bien il est quelle heure ? et bien il est l'heure parce que Capuchin va bientôt rentrer de l'école et voilà vite fait on peut peut-être parler des projets à venir alors projet à venir moi j'ai alors Apolline si jamais tu passes par là tu vas voir ailleurs tu détournes le regard Apolline c'est encore une cousine de Clémence qui attend son premier bébé et j'avais envie de refaire une couverture parce que Clémence et toutes les cousines ont eu des couvertures donc je me dis qu'Apolline il faut qu'elle ait aussi sa couverture mais cette fois-ci j'ai envie de changer complètement de modèle et de faire je vais reprendre les mêmes laines la coste en double comme pour celle que je vous ai montré tout à l'heure coste mise en double tricotée en 3,5 je crois ou 3,75 je ne sais plus qui obtient un truc assez épais assez solide sympa mais je vais prendre un autre patron qui lui est tricoté en laine beaucoup plus fine puisque c'est de la Holsgarn un fil enfin un seul fil de Holsgarn super soft et c'est un immense châle qui s'appelle le Half and Half Wrap ou Triangle Wrap je vous montre le patron qui est hyper simple c'est un patron gratuit de Pearl Soho il n'a même pas de photos ou alors j'ai imprimé que sur le site il y a des photos voilà et ce truc là ça ressemble à une couverture en fait et moi alors ça c'était mon premier mais ce n'est j'en ai fait un deuxième déjà là je vais encore en faire un mais je vais monter beaucoup moins de mailles que pour le premier alors c'est une construction qui est absolument génialissime pour faire ce châle on monte des mailles je vais commencer par le rose on monte beaucoup beaucoup de mailles ça commence en bas vous voyez on a monté toutes ces mailles là et puis on tricote en aller-retour mais on s'arrête à chaque fois avant de tourner on s'arrête une maille on aurait pu couper le son une maille avant la fin on met un marqueur et quand on revient on s'arrête une maille avant le marqueur enfin on s'arrange si c'est avant ou après on déplace le marqueur à chaque fois ce qui fait qu'on fait des allers-retours tout le temps tout le temps tout le temps et qu'à la fin on n'a plus qu'une seule maille et une grande diagonale de rangs raccourcis à relever moi je fais des rangs raccourcis à l'allemande là dessus donc j'ai je ne sais pas combien de petites mailles doubles qui correspondent aux rangs raccourcis là on les tricote tous et on repart avec une maille de l'autre couleur et on continue à progresser avec des rangs raccourcis mais là au lieu de diminuer nos rangs on les augmente et on se retrouve avec un deuxième triangle qui est tricoté dans l'autre en opposition là on est sur l'envers pour montrer l'endroit c'est comme ça tu vois parce que là on voit vous voyez l'endroit des rangs raccourcis c'est ici je vais vous montrer l'envers quand même pour que vous voyez ce que ça donne là ce sont un envers hyper propre tous les rangs raccourcis qui ont été mangés au retour voilà oui c'est super propre et du coup j'ai fait un calcul j'ai fait des échantillons avec la cost enfin j'ai mesuré ma tension sur la couverture pour isée et j'ai pris la tension qu'il me fallait les dimensions pour obtenir la largeur que je veux le nombre de mailles que je veux pour démarrer j'ai calculé qu'à peu près avec 170 mailles 180 mailles je devrais obtenir la même taille que la couverture à 4 triangles donc là il n'y aura que deux couleurs et je n'ai pas encore choisi mes couleurs mais j'ai envie d'un pêche il y a un pêche très pâle en cost et j'ai envie de le compléter avec un peut-être un mandarine très pétant ou je ne sais pas ce que tu en penses ce serait très joli ce serait pour un pot on est à 1h22 voilà bon on va peut-être s'arrêter là moi je voulais vous montrer le temps nous manque ah oui dans les projets à venir pas tout de suite mais parce qu'il y aura aussi la chouette que je n'ai toujours pas faite en prochain boîte à musique mais j'ai reçu à Noël du stock pour une marinière que j'avais repérée marinière de Marie Christine Lévesque une marinière assez basique mais qui me faisait très envie et donc voilà le cadeau Père Noël m'a apporté de la Knitting for Olive donc là ça paraît noir mais c'est navy en fait voilà c'est plus bleu avec un écru et donc dans les qui fait plus basique qu'écru il n'est pas chaud il est un peu chaud quand même moi j'aime bien c'est comment c'est créé marzipan marzipan pâte d'amande et navy blue voilà donc ça ça sera à venir dans les mois prochains pour l'été ouais peut-être voilà on va vous laisser parce que le temps tourne c'était un plaisir on espère que ça vous a plu que ça vous plaît et merci de nous suivre si vous êtes jusque là si vous entendez ce que je dis là si vous avez peut-être regardé tout l'épisode merci à vous et puis à bientôt à la prochaine bye bye